Les titres de ce jeudi 16 septembre, une passe d'armes ce matin au Conseil Général où était remis le rapport de la Commission sur la collectivité unique. Didier Laguerre a surpris en accusant les opposants du PPM de faire du blocage. Réplique de Claude Lise, nous ferons le point avec Daniel Marie Sainte du groupe des Patriotes et sympathisants à la région. Et puis la volte-fiction, mais une déclaration de Didier Laguerre accusant les opposants du PPM de faire du blocage a mis le feu aux poudres. Claude Lise est sortie du coup de sa réserve. Francine Laguerre, André Kionkion. Les visages sont fermés, les sourires crispés. La remise de ce rapport a été plus chaotique que prévu. C'est une déclaration de Didier Laguerre qui a tout déclenché. Dans son préambule, le chef de file de la Commission mixte pour le Conseil Régional a fustigé l'attitude de certains opposants durant les travaux. Sans les nommer, les membres du groupe des Patriotes et sympathisants. Ils leur reprochent en substance de vouloir bloquer le processus. Nous en sommes restés à une mosaïque de positions différentes, voire divergentes, dans lesquelles les clivages politiciens et les positions idéologiques et parfois revanchardes ont pris le dessus sur ce qui devait constituer une vision haute de l'intérêt du pays. Visiblement, personne ne s'y attendait. Le président Lise semble aussi surpris que son homologue de la région. Je considère qu'il faut respecter le point de vue de chacun, de tous les Martiniquais. Je ne pense pas que parmi nous, il y a des gens qui ne pensent pas à l'avenir de la Martinique. Chacun des chefs de file choisit librement l'axe de son préambule. Et qu'Eugène a choisi un axe de présentation de son préambule. Et Didier Laguerre a choisi un axe beaucoup plus politique du choix de son rétroduction. C'est de sa responsabilité et c'est aussi la démocratie de le laisser s'exprimer et dire ce qu'il entend. Quoi qu'il en soit, un consensus a été trouvé sur certains points. Exemple, le nombre d'élus entre 55 et 65. Mais les prénevues divergent concernant le mode de scrutin. Le groupe des patriotes et sympathisants souhaite une élection à la proportionnelle. Quant à la dénomination de la future collectivité, la droite émet des réserves sur le terme de collectivité de Martinique. Mais chacun dit avoir fait des efforts pour parvenir à une union sacrée. Généralement, quand on dit consensus, on pense unanimité. Il y a une majorité qui s'est prononcée pour un nom qui n'est pas un nom qui qualifie, un nom qui positionne, un nom qui identifie. Il valait mieux, sur les différents points dont nous avions à débattre, arriver avec une position consensuelle face au gouvernement pour que ce soit des propositions martiniquaises qui triomphent en dernier ressort. Nous avons dû constater que ça n'a pas été possible. Des tentatives de rapprochement seraient encore possibles. Dans le cas contraire, c'est le gouvernement qui devra trancher. – Daniel Marissin, bonsoir. – Bonsoir. – Je rappelle que vous êtes le président du groupe des Patriotes et sympathisants donc au conseil régional. – Patriote martiniquais. – Oui, c'est vrai. Un mot justement sur cet incident alors que justement une nouvelle rencontre est prévue en principe cette semaine entre Claude Lise et Serge Léchimi pour voir s'il est possible encore de rapprocher les positions. Est-ce que justement c'est encore possible ? – Oui, en tout cas, c'est tout possible entre personnes de bonne volonté. Alors j'ai vu évidemment, vous avez mis la loupe sur un incident qui se trouve toute mineure. Didier Laguerre était l'un des rapporteurs de cette commission. Au lieu de s'exprimer en rapporteur, il s'est exprimé en chef de parti et il a tenu des propos que généralement on tient sous les traiteurs électoraux. Ça n'avait pas sa place là et il a semblé même que le président de la région était surpris. Ce que j'avais vu, il a dit c'est la responsabilité de la guerre donc il s'est un petit peu démarqué. Voilà. Mais c'était pas le moment, c'est pas la chose la plus importante. – Et quand on parle justement de rapprochement, l'un d'un point d'achoppement entre vous, c'est le mode de scrutin. Est-ce que sur ce point-là, il y a encore éventuellement une possibilité de pouvoir se rapprocher ? – Il y a déjà eu des rapprochements. Nous avions 15 points à traiter. Nous sommes arrivés à peu près d'accord sur 12 points. Il reste 3 points, le déviageur. Le mode de scrutin, la date à laquelle il faut mettre en place la nouvelle collectivité. – 2012, 2014, on va y revenir à l'heure. – Voilà. Et puis les compétences, ça a attribué. Voilà les 3 points. – Mais le mode de scrutin ? – Il y a un rapprochement. D'abord, nous sommes arrivés à faire admettre que c'est la proportionnelle qui va garantir la parité homme-femme. C'est le seul mode de scrutin qui le garantit. Le PPM a abandonné une position qu'ils avaient au départ de scrutin mix, une partie, élu à la proportionnelle, une autre par au canton. Il n'y a que le groupe de l'ancienne droite, UMP-FMP, qui est resté au scrutin mix, moitié à la proportionnelle, moitié par au canton. – Mais tous les groupes de gauche, jusqu'à y compris le PPM, ont accepté la proportionnelle. – Là où il y a la divergence, nous, au départ, nous, les patriotes, nous disions une seule circonscription unique, comme actuellement la région est votée. – Surtout le territoire. – Dans un souci de trouver un consensus, une proposition nous a été faite par le RDM et bâti le pays martinique, nous l'avons acceptée. – Sur les 4 circonscriptions. – Voilà, qu'il y ait 4 circonscriptions législatives, à condition que je sois la même liste, subdivisant. – Donc vous demandez éventuellement qu'il y ait un effort qui soit fait. – Et puis le PPM est resté, lui, à 9, il veut dégrouper la martinique en 9 mois. – Est-ce que ça peut procéder d'un troc « je vous cède ça et vous me cédez ça », notamment sur les compétences ? – Vous savez, toutes les discussions qu'on a entre les partis, c'est comme ça, nous faisons des concessions mutuelles pour voir si on arrive à une position consensuelle. Nous, les patriotes, nous souhaitons dégager une position consensuelle pour arriver devant le gouvernement avec une seule position martiniquaise. – Justement, on a parlé tout à l'heure de la mise en place de la qualité, vous la voulez pour 2012, le PPM, donc je souhaiterais que ce soit plutôt en 2014. Pourquoi est-ce que vous êtes si pressé alors que, justement, tout le calendrier national devrait donc s'articuler autour de 2014 ? – Mais non, depuis le début des années 90, on réclame la collectivité unique. Tout le monde a fait une analyse pour dire que les deux collectivités, c'est du gaspillage, c'est pas rationnel. On fait le peuple voter très rapidement en janvier 2010, une première fois le 10, pour avoir un peu d'autonomie, cette position ne passe pas. Immédiatement, 15 jours après, le 24 janvier, on vote, et pourquoi il faut attendre ? Le gouvernement lui-même, le ministre de l'Outre-mer, le président de la République, a proposé un scénario qui est possible, que la loi soit votée en début, dans le premier semestre 2011, et la collectivité est mise en place tranquillement par un vote en 2012. – On rappelle quand même que si vous ne tombez pas d'accord, c'est justement le gouvernement qui sera donc amené à trancher. Est-ce que pour des élus, justement, qui veulent quelque part s'affranchir quelquefois un peu plus de Paris, ça fait un peu désordre quand même ? – Non, c'est ça qui parle s'affranchir de Paris. Nous voulions qu'une Martinique soit autonome et responsable d'elle-même. Le peuple n'était pas encore prêt pour cela, et la peuple a accepté que l'on simplifie l'institution. – Pourquoi attendre alors que toutes les analyses ont montré qu'avoir deux, c'est de la compétition, du gaspillage d'argent. Nous sommes en 2010, deux ans pour le mettre en place, c'est pas être précipité. – D'accord. Juste deux petites questions encore sur ce qui se passe aujourd'hui à la région. On vous entend souvent dans des contestations multiples avec des recours, y compris devant le tribunal administratif, et le PPM vous accuse de faire plutôt de l'obstruction que de l'opposition. Est-ce que vous avez du mal à entrer dans l'opposition ? – Non, non, non. Nous voulons que l'on respecte nos droits. Vous savez, je suis un syndicaliste. Et je me suis toujours battu pour que les droits soient respectés. En démocratie, il y a des droits. On ouvrait nos courriers, viol du secret de la correspondance privée. Nous avons fait condamner la région pour cela. Actuellement, on bloque nos courriers, on ne les transmet pas. Les courriers arrivent à la région, ils restent bloqués à la région. Est-ce qu'il faut faire encore un deuxième recours ? Deuxièmement, on veut faire passer en force des questions, parce qu'on est majoritaire, on respecte aucune règle. Ça a valu un deuxième recours. Donc à chaque fois qu'on va porter à terre à nos droits, ce qu'Alfred Marie-Jeanne ne faisait pas, c'est lui qu'on traitait de dictateur. Mais il a toujours respecté les droits de l'opinion. Même si parfois il élevait le temps, mais il respectait les règles. Eh bien, nous souhaitons que les règles soient respectées. – Merci Daniel Marisson pour ces précisions. – Merci. – Merci. – Merci.